coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les capricornes pour vous faire un petit tirage donc un mini tirage pour vos énergies donc de la deuxième semaine du mois de janvier de 2022 donc du 10 au 16 janvier 2022 alors comme d'habitude n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire voir votre signe en vénus également et on va aller chercher votre petite couleur votre petite énergie avec le petit oracle des couleurs de claire duval donc qu'elles vont être vos messages nous avons jaune tulipa l'important n'est pas comment les gens me voient mais qui je suis véritablement on vous dit les capricornes c'est ce qui compte ce que vous êtes vraiment vraiment parce que ce que les gens peuvent entendre de vous en fait c'est un petit peu ça peut-être que certains veulent vous donner une image de vous qui est fausse parce qu'ils écoutent les autres et en fait ne faites pas attention parce que vous savez qui vous êtes véritablement les capricornes donc voilà pour le premier message pour vous message conseil donc on va prendre le béline pour vos messages maintenant pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022 on parle de stérilité donc stérilité c'est de solitude ça peut être de tristesse donc en tout cas de sentiments assez négatif ouais ça peut vous mettre mal à d'un j'ai l'impression que certains certains capricornes vont apprendre en fait que les gens les perçoivent d'une manière parce qu'on a dit du mal sur eux là et du coup ça ouais ça peut vous rendre tristes donc que les gens puissent croire ça sans apprendre à vous connaître alors à la coupe nous avons alors on a c'est pas forcément la maladie il ya un départ il ya une liberté on se libère par rapport à mal être là les capricornes ouais un mal être alors ça peut être un mal être financier aussi en tout cas on a la volonté de gagner de l'argent peut-être de réussir financièrement ouais il ya la ruine il ya une ruine il ya quelque chose qui s'est effondré un là pour vous les capricornes qui vous a mis qui vous a emprisonné en fait un qui vous a mis sans doute dans une grande solitude vous mettez ça par rapport à votre situation ouais alors ouais on a le retard et l'union alors quelque chose d'accord donc on va aller voir les autres messages en tout cas il ya une libération d'un mal être pour vous les capricornes donc pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022 c'est plutôt pas mal un libération alors tirage en sept alors allons-y ok oui il ya j'ai l'impression que voilà c'est c'est il ya de l'instabilité en fait c'est la situation en fait le coeur le coeur du sujet en fait pour vous la semaine prochaine en fait à la semaine du 10 au 16 c'est cette instabilité en fait un sur votre maison on parle que pourtant il ya une certaine sécurité dans votre maison actuellement ouais vous avez peut-être été victime de d'un vol d'une perte d'un combriolage peut-être également et en fait ça ouais ça a mis en instabilité peut-être votre sensation de sécurité des capricornes donc vous mettez ça par rapport à votre situation si ça vous parle en tout cas voilà il ya quelque chose d'instable sur votre maison mais en ce moment il ya quand même un retour donc à la sécurité à un certain reconfort le fait de se sentir aussi en protégé un donc par rapport à une histoire passée un de vol de perte Alors on parle de ruines alors la ruine Moi j'ai envie de dire ça a été quelque chose qui vous a anéanti vous avez peur que quelque chose alors je sais pas peut-être que vous avez un problème financier un que peut-être mais il ya la sécurité qui qui revient vous avez peut-être eu peur de perdre votre maison il ya peut-être eu des problèmes pour ouais c'est ça ok vous êtes vous avez beaucoup de volonté moi je pense vous certains capricornes c'est vraiment le vous avez failli perdre votre maison votre logement alors ça peut être à cause de la perte d'un emploi mais en fait vous avez été aidé un pour justement reprendre débuter à nouveau quelque chose je vais recouvrir un la perte le vol ce qui commence et la peur aussi vous avez peur de perdre quelque chose là ouais alors vous allez vous avez été assez intelligents et puis je pense que les capricornes vous avez été intelligents et puis vous avez été vous avez été chercher de l'aide c'est un petit peu ça j'ai je pense c'est vraiment ouais et vous êtes liés en fait à ce à cet effondrement c'est vous qui est lié à cet effondrement ouais il ya un coup de chance il ya un coup de chanson alors je recouvrir à nouveau ouais ouais pour quelque chose de plus fluide comme si vous aviez j'ai l'impression que là on va vous on vous a aidé en fait un peut-être administrativement ou autre à peut-être fluidifier un petit peu ce que vous deviez en fait pour en attendant de retrouver peut-être un nouvel emploi pour certains on a peut-être étalé un petit peu vos paiements les voilà ce que vous deviez en fait pour justement pas pas perdre votre maison ouais vous avez vous avez eu du soutien on vous a soutenu en vous avez trouvé du soutien mais vous avez eu peur de pas trouver ce soutien ce que ça a mis du temps à venir ça a mis du temps à venir ouais il ya une réussite un par rapport à quelque chose que vous allez commencer un donc vous n'avez pas vous inquiéter là elles sont plutôt bonnes les énergies mais on sent là il ya une perte d'emploi sans doute un vol je ne sais pas par rapport c'est vraiment par rapport à votre maison et soit vous avez failli perdre votre maison ou vous où ça a failli s'écouler mais il ya une réussite vous avez trouvé l'aide mais c'est arrivé un petit peu avec du retard c'est ça n'a pas été évident pour vous ça vous a demandé beaucoup de volonté beaucoup beaucoup de force intérieure donc en deux détails oui vous avez la protection vous avez la grâce vous avez eu ya un cadeau pour ramener la paix donc ouais ça vous a rendu malade mais il ya de l'abondance il ya de l'argent qui revient vous élevez avec votre famille il ya un nouveau départ sur une infortune il ya des changements et puis il ya de l'amour donc c'est c'est pas mal du tout un donc comme d'habitude ne mettez prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous ça ne peut pas parler à tout le monde donc on va finir avec un ce petit aura que j'ai fait c'est des petites citations pour vivre le moment présent apprenons à faire des pauses om rame mickaël evan ou evan ou je vous montre parce que ce n'est pas forcément évident de lire les noms des personnes donc c'est une citation de cette personne donc pour vivre le moment présent apprenons à faire des pauses on vous dit les capricornes il faut apprendre à faire des pauses se reposer alors Nous avons pas besoin de beaucoup d'espaces si on creuse Antoine et Maze donc citation de Antoine et Maze on vous dit pas besoin de beaucoup d'espaces si on creuse on vous dit c'est un conseil ça peut être un rapport avec votre maison je vais quoi là et si vous gardez une petite pierre dans votre poche on va voir si ça ressort ouais pas besoin de beaucoup d'espaces si on creuse de Antoine et Maze et on finit avec si tu t'efforces toujours d'être normal tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel de Maya Angelou Angelou voilà pour vous les capricornes donc voilà je vais vous souhaiter une très belle semaine donc du 10 au 16 janvier 2022 les capricornes à nouveau un grand grand merci à vous tous merci d'être présents merci de votre confiance et ben je vous fais de gros bisous et puis ben à très vite pour votre prochain tirage donc voilà bisous un petit peu